Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on est le samedi 22 mai 2021, 9h32 du Québec, j'espère que vous allez bien, une histoire comme on en entend de plus en plus et on en a le partage de plus en plus et c'est ces essaims d'ovnis ou de phénomènes aériens non expliqués qui sont vus par le monde et là c'est une histoire qui nous vient des États-Unis dans le Midwest américain qui semble très mystérieuse et c'est la suivante, attaque de drones, est-ce que c'est des drones, est-ce que c'est vraiment gros comme objet et le mystère de la disparition de ces ovnis dans le Midwest américain s'est rapporté par Strange Sound. Et on en a de ces histoires-là qui nous viennent naturellement des membres de l'armée américaine et il y en a de plus en plus. Au crépuscule du réveillon du nouvel en 2020, Placido Montoya, 35 ans plombier de Fort Morgan au Colorado, se rendait au travail en voiture. Devant lui, il remarqua des lumières clignotantes dans le ciel. Il avait entendu des rumeurs de drones mystérieux, des chuchotements dans sa communauté locale, mais il les voyait de ses propres yeux. Dans la pénombre du petit matin, il était difficile de distinguer la taille des lumières et le nombre de lumières planant au-dessus de lui. Mais une chose était clair pour Montoya, il avait besoin de continuer à observer pour savoir ce qui se passe. Alors qu'il s'approchait des drones dans sa voiture, ils ont décollé très vite et Montoya a essayé de les suivre. Il avoue avoir atteint 120 km heure, ou plutôt 120 000 à l'heure, ce qui donne à peu près 140 km heure avec sa voiture. Avant des pertes de vue, ils étaient effrayants, vraiment effrayants, dit-il. Je ne sais pas comment les décrire, mais c'est presque comme s'il nous regardait. Cette nuit-là, Vince Iovinella, chérif adjoint du bureau du chérif du comté de Morgan, a reçu plus de 30 appels de la part d'habitants, rapportant que des drones filaient partout. Iovinella lui-même en a vu un avec des lumières rouges, blanches et vertes qu'il a également essayé de chasser. Cela me dépasse, se souvient-il. Pendant ce temps, les voisins du Nebraska et du Kansas faisaient également face à leurs propres mystérieux essaims de drones. De décembre 2019 à janvier 2020, les résidents des trois États ont été perturbés par de multiples observations de nombreux véhicules aériens sans pilote, avec des envergures allant jusqu'à six pieds. Voilà entre 18 heures et 22 heures dans des formations en grille. La même nuit où Iovinella recevait des appels, le chérif, un député du Nebraska a rapporté avoir vu entre 30 et 50 drones dans le ciel. Les témoins ont été alarmés par la taille et la vitesse des véhicules. Il est arrivé au point que nous étions sur le point de prendre les armes, déclare Mike, 39 ans, de Linden, Colorado, qui souhaite conserver un anonymat partiel. C'était fini. Ils étaient partis, dit Montoya. Plus d'un an plus tard, personne ne sait qui était derrière ces drones-là. On les qualifie de drones. Malgré une enquête impliquant le FBI, la U.S. Air Force, et la FED, ou la FED, FAA plutôt, la Federal Aviation Administration, il n'y a pas eu de réponse officielle. Amazon, Google et Uber ont nié toute implication, comme une base de l'armée de l'air locale. Quelqu'un fait quelque chose et personne n'en dit rien, résume Montoya. Que s'est-il réellement passé dans le ciel au-dessus du Midwest américain pendant ces mois d'hiver fatidiques? Et que peut nous dire cet incident sur les nouvelles technologies? Les drones mystérieux existaient-ils vraiment? Et si oui, pourquoi personne ne peut-il savoir qui était derrière eux? Un nouveau type de TRU du complet est en train de naître. Les drones sont-ils les nouveaux OVNI? Tout d'abord, il y a des vidéos sur YouTube. Vous pouvez facilement trouver des images de lumières clignotantes, planant au-dessus des maisons, des fermes et des autoroutes du Colorado. Il est évident qu'au moins certaines de ces lumières appartiennent à des drones, bien qu'il soit plus difficile de déterminer ces drones mesuraient vraiment six pieds de large. Début 2020, Douglas D. Johnson, une filiale de recherche de la Coalition scientifique pour les études sur les phénomènes aériens n'identifiait, a utilisé la loi américaine sur la liberté de l'information pour découvrir des tonnes de documentation de la FAA sur le mystère des drones. Les recherches de Johnson ont révélé que les agents des forces de l'ordre de 16 comtés du Colorado et du Nebraska ont personnellement été témoins de l'activité des drones. Un soldat de l'État du Kansas utilisant des lunettes de vision nocturne pour estimer qu'un drone avait une envergure de 10 pieds. Brett Tingley est journaliste pour The Warzone, une publication d'information sur la défense. Il pense que les documents prouvent que quelque chose d'étrange s'est produit. Il y a des circonstances parmi les rapports de témoins oculaires qui suggèrent que ces drones possédaient des temps de vols plus longs que la plupart des systèmes d'aéronefs sans pilote standard, dit-il. Il pense que les témoignages du témoin a semblé suffisamment légitimes aux autorités locales et étatiques ainsi qu'à la FAA pour prendre les observations au sérieux. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de frénésie. Le 29 janvier 2020, le vice-journaliste Aaron Gordon a publié un article affirmant que les mystérieuses observations de drones étaient un cas classique d'hystérie de masse. Dans un article précédent, il notait que le département de la sécurité publique du Colorado avait piloté un avion multimission près de cinq heures dans le Colorado le 6 janvier de cette année-là et n'a trouvé aucune activité suspecte de drones. Johnson qualifie l'article de vice de mauvaise qualité, mais Tingley admet que certaines observations auraient pu être de l'hystérie, en particulier après que les drones aient fait l'actualité nationale. Certains responsables sont même devenus un peu hystériques. Des députés du Nebraska ont rapporté avoir trouvé des pommes de terre de l'espace après avoir chassé des drones dans un champ. En fait, les objets bruns grumeleux étaient un produit agricole utilisé pour remplir les ornières d'irrigation dans les champs pour l'irrigation. Yovinella reconnaît que l'hystérie s'est rapidement accumulée et dit que certains témoins regardaient sans aucun doute des avions, mais j'étais déshérité par des gens qui disaient que nous n'avions rien vu et que ce n'était pas vrai, dit-il. Je sais ce qui se passait ces premiers jours des drones, ils y étaient. Le 6 janvier 2020, un groupe de travail multi-agences a été mis en place pour enquêter le FBI, l'Autorité fédérale de l'aviation. L'armée de l'air et les forces de l'ordre local constituaient l'équipe de 70 personnes quand même. Les responsables ou le responsable des communications de la FAA, Ian Greger, a déclaré ou déclare maintenant, nous n'avons reçu aucune information nous permettant de déterminer exactement ce que les gens ont déclaré avoir vu et s'il s'agissait de drones et qui les pilotaient dans une enquête distincte, on a examiné 23 observations de drones entre le 6 et le 13 janvier et on a déterminé que 13 observations étaient des planètes, des étoiles ou des petits drones amateurs. Six observations ont été déterminées comme étant des conditions atmosphériques ou des avions commerciaux identifiés, ont été identifiées tandis que quatre observations sont restées encore non identifiées. Des témoins tels que Placido Montaïa ne sont pas plus satisfaits de l'enquête peu concluante du groupe de travail ni des explications du CDPS. Je ne me sens pas en sécurité, j'ai levé les yeux, j'ai senti que j'étais violé, nous dit Evio Iovinella, souligne que les enquêtes n'ont commencé qu'après que les observations se soient éteintes et que les drones aient déjà évolué. Donc, vraiment mystérieux. En 2018, Gatwick a dû annuler des centaines de vols après que des drones ont été repérés sur la piste. Il y a plein d'histoires de ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, c'est des drones, qui pilote ces drones-là ou qui est derrière ça. C'est vraiment fascinant. Et on va en entendre parler de plus en plus, ça c'est des histoires parallèles à ce qu'on a appris de nos services de renseignement respectifs, entre autres le Pentagone des États-Unis, qui n'a rien à voir avec ce genre d'observation-là, mais il y en a de plus en plus, ça c'est des histoires, en tout cas, qui semblent être peut-être de drones, mais ce n'est pas certain non plus, peut-être des fois de vision déformée par les conditions atmosphériques et d'autres qui sont non expliquées. Quant à ce que les pilotes américains expérimentent à tous les jours, ou les gens de la marine américaine, ça n'a pas vraiment à voir avec ce genre-là, mais c'est tout un mystère et on aura peut-être plus d'informations avec le fameux rapport attendu au mois de juin, ou peut-être retardé un peu, mais en tout cas, ça s'en vient. Beaucoup de fébrilité. Je vous en reviens.